Après 10 jours de bombardements sur la bande de Gaza, Israël a débuté son offensif terrestre. Cette nouvelle phase de l'opération bordure protectrice a été lancée jeudi soir. Elle doit inclure des opérations d'infanterie, d'artillerie et de renseignements. L'objectif du gouvernement, infliger un coût significatif aux infrastructures du Hamas, qui a frappé Israël avec plus de 1000 roquettes ces derniers jours. L'Etat hébreu veut notamment détruire les tunnels souterrains qui relient Gaza à Israël. Après ces annonces, de violents combats ont éclaté au nord et au sud de Gaza le long de la frontière. Israël a annoncé la mort d'un de ses soldats lors de l'offensive. Côté palestinien, 19 personnes ont été tuées selon le porte-parole du ministère de la Santé. Ces nouvelles victimes portent à 260 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'opération israélienne, dont une dizaine d'enfants. On dénombre par ailleurs plus de 1700 blessés. Merci. Merci. Merci.